nous sommes aux urgences de l'hôpital d'avignon la première mission de ce service c'est d'accueillir des malades ou des blessés qui risquent de mourir c'est le cas de ce jeune homme de 24 ans dans le coma après être tombé d'une échelle de 7 mètres en réparant son toit l'équivalent de quatre étages les médecins sont inquiets morgane ne réagit plus du tout il n'y a pas une minute à perdre direction le scanner il faut vite examiner sa tête pour voir s'il n'a pas subi un traumatisme fatal ce jour-là c'est christophe le médecin de garde il retient son souffle les premières images du cerveau tombent enfin et elles sont inquiétantes si l'hémorragie 7 ans le cerveau peut être atteint et morgane risque la paralysie à ce moment là il reprends conscience le scanner est fini d'accord on va continuer à te surveiller tandis que le jeune accidenté n'est pas encore tiré d'affaires une autre ambulance déboule aux urgences un homme de 44 ans s'est gravement brûlé aux jambes en manipulant une bouteille de gaz il doit être soigné immédiatement sinon son organisme risque de ne pas supporter le choc il peut encore supporter la douleur mais très vite elle peut devenir intolérable il faut le perfusé c'est à dire lui poser une seringue avec au bout une poche dans laquelle on pourra lui faire passer tous les médicaments et pour l'instant une bonne dose de morphine pour calmer la souffrance priorité des urgentistes stabiliser les situations les plus graves christophe est appelé à la rescousse la morphine commence à faire son effet mais le médecin doit partir immédiatement voir l'autre blessé le jeune homme qui est tombé d'une échelle de 7 mètres sombre à nouveau dans le coma morgan a du mal à respirer il est placé sous masque à oxygène mais cela ne va pas suffire il faut l'envoyer en réanimation mais coup de théâtre le jeune blessé émerge à nouveau on va te mettre dans un vrai lit mon grand d'accord comment ça va pas trop mal fatigué c'est normal son état est encore critique mais les urgentistes ne sont pas outillés pour pouvoir le stabiliser complètement il faut l'emmener dans un autre service celui des soins intensifs parce qu'il risque à tout moment de rechuter en revanche l'état du grand brûlé ne s'aggrave plus alors christophe veut examiner au plus vite ses blessures il veut savoir jusqu'à quel degré la chair a été brûlée deuxième degré sur une échelle de 3 la peau a bien été attaquée le sang n'est pas loin il faut le transférer d'urgence dans le service des grands brûlés à marseille en attendant les infirmières font les premiers pansements le blessé fait une rechute christophe prépare une nouvelle dose de morphine du traumatisme crânien au grand brûlé les urgentistes doivent savoir traiter toutes les blessures et on apprend tous les jours moi je suis là depuis presque huit ans et tous les jours toutes les nuits j'apprends quelque chose il n'y a pas une nuit la même le grand brûlé est tiré d'affaires mais la belle mécanique des urgences risque de se gripper car les interventions vitales sont devenues minoritaires elles ne représentent plus qu'un cas sur cinq les autres malades qui se rendent aux urgences n'ont rien à y faire ils encombrent dramatiquement le service en sept ans le nombre de patients aux urgences a augmenté de 25% et c'est l'embouteillage les salles d'attente sont encombrés par des malades dont la vie est loin d'être en péril conséquence des patients plus mal en point sont obligés d'attendre dans les couloirs sur des brancards l'attention est devenue quotidienne monsieur il ya trop de monde faut attendre un peu faut attendre tout le monde madame un tout le monde a mal de plus en plus de malades se servent des urgences comme un banal service de consultation souvent des malaises sans gravité c'est ce qu'on appelle la bobologie les infirmières sont dérangés même pour de simples piqûres d'insectes elles sont aussi confrontés à des patients de plus en plus difficiles des toxicomanes en manque des alcooliques chroniques que certaines villes ne veulent plus voir traîner pour ne pas ternir leur image touristique d'accord vous avez pas le coup mais c'est pas l'exemple moi j'en ai sept et je crois que mon collègue en a trois ou quatre aussi on a plus de dix qui prennent des box du coup en plus il faut les surveiller enfin notre enquête a mis au jour un scandale celui des maisons de retraite qui se débarrassent aux urgences de leur pensionnaire en fin de vie quand ils nécessitent trop de personnel et trop de temps pour s'en occuper correctement surtout c'était une patiente qui n'était pas pour nous voilà et on fait le boulot des autres ce type de passion c'est un quotidien 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 et de plus en plus urgence au bord de l'explosion plongée dans les services les plus sensibles des hôpitaux nous débutons notre enquête dans le 9 3 en seine-saint-denis dans les cités hlm d'aulnay sous bois une banlieue médicalement sinistrée avec des logements souvent insalubles des habitants qui n'ont pas d'argent pour se soigner et trois fois moins de médecins que dans les autres départements conséquence le principal hôpital de la seine-saint-denis celui d'aulnay sous bois est débordé une petite ville qui accueille chaque année plus de 25000 patients dans huit services qui vont de la cardiologie à la pédiatrie impossible d'y accéder sans l'ordonnance d'un docteur pourtant il y a bien un service qui reçoit tout le monde sans rendez vous où on est sûr d'être examiné par un médecin ce sont les urgences d'un côté les pompiers ou le samu transporte les cas les plus graves de l'autre chacun peut venir par ses propres moyens et voilà le problème il suffit de se faire enregistrer au guichet de l'accueil puis de patienter dans la salle d'attente pleine de malades tous plus stressés les uns que les autres il ya mon fils qui avait mal au ventre je pense qu'il n'est pas si c'est grave alors il va falloir patienter en moyenne trois heures avant de pouvoir être reçu par une infirmière pour un premier examen dans la salle d'attente la tension regarde et le monde qu'il ya non c'est pas tout de suite là dans une minute un monsieur il ya trop de monde faut attendre un peu faut attendre tout le monde madame un tout le monde a mal hein ben oui je peux pas vous faire pas la dame ça fait plusieurs heures qu'elle est là non je peux pas madame c'est long parce qu'il n'y a que quatre médecins de garde alors pour différencier les vraies urgences des cas moins graves il y a c'est mia 34 ans une infirmière qui ne perd pas le nord cela fait six ans qu'elle travaille aux urgences et elle est désormais habituée à cette conne là il ya des gens de 10 heures du matin qui n'ont pas été vu donc c'est énorme 15 heures bonjour essayez vous le rôle de cémia est stratégique aux urgences c'est la loi chaque patient doit être examiné et c'est elle qui évalue la gravité de leur pathologie alors qu'est-ce qui d'accord a priori elle a l'air d'aller mieux mais comme pour tous les malades elle est obligée de faire un rapide examen au cas où elle détecterait quelque chose de plus ennuyeux restée assise ok donc en fait ça va être le psychiatre de garde qui va vous prendre en charge d'accord rien de vital c'est mis à la sorte des urgences pour la diriger dans un des services de l'hôpital en psychiatrie et les consultations s'enchaînent cet homme a mal aux pieds c'est bien constate qu'il a un problème mais ce n'est pas une priorité vitale alors elle le renvoie patienter dans la salle d'attente il faut qu'on se dépêche un petit peu mais tout en ce temps les choses bien c'est pour ça que c'est un peu les questions répétitives et puis on essaye de gratter savoir exactement ce qu'ils ont les gens mais pour éviter la file d'attente certains malades trichent en arrivant à l'hôpital avec l'ambulance des pompiers ils font croire qu'ils sont gravement malades c'est mia par précaution les fait passer devant tout le monde mais elle n'est pas dupe les pompiers c'est le taxi rouge ici nous voilà enfin on rigole on rit jaune on appelle ça taxi rouge parce que les gens les pompiers c'est la facilité ils les appellent et comme les pompiers ben eux ils ont pas les compétences pour refuser les patients et ben ils sont obligés de ramener résultats les brancards s'accumulent dans la salle d'attente et puis c'est mia va enfin détecter sa première véritable urgence elle est hors norme effectivement je vois un petit peu sa patte en fait la dame elle vient pour un cafard dans l'oreille et je regarde un peu s'il est profond pas profond et en fait de temps en temps une patte minuscule fait son apparition juste marrant mais si ouais il est un peu profond trop tard la patte a disparu l'animal s'enfonce dans l'oreille il va falloir agir rapidement car il risque de percer le tympan elle doit déranger un des quatre médecins des urgences oui ouais ouais les cafards assez souvent des cafards ou des tics aussi qui sont coincés généralement chez gens qui vont en forêt mais les cafards dans les oreilles oui par chance le docteur young est disponible direction la salle de chirurgie pour tenter d'extraire la petite bête j'avais un cafard dans l'oreille au fond là bas très très profondément on va essayer de vous sacher avec la bâche d'oreille donc voilà on va essayer de faire ça c'est de l'eau qu'on va envoyer là dans aussitôt dit aussitôt fait avec une grosse seringue le médecin tente de noyer le cafard pour l'évacuer toujours pas mal ce qu'elle est noyé mais problème l'insecte n'est plus visible il s'est enfoncé encore plus profondément malgré trois tentatives rien n'y fait cela devient problématique car le cafard peut survivre une semaine sans boire ni manger et demeurer plusieurs heures sous l'eau le médecin n'y arrive pas il va falloir trouver une place au service orl de l'hôpital qui a tous les instruments pour ce type d'intervention car lui ne peut pas rester plus longtemps d'autres cas encore plus graves l'attendent le service est débordé le coeur des urgences c'est la salle de déchoquage où on installe les malades qui risquent de mourir tous les lits sont occupés la priorité pour l'instant c'est ce sdf alcoolique au dernier degré qui fait une crise de démence il faut quatre infirmières pour la maintenir à côté une autre patiente victime d'un infarctus voudrait que l'on s'occupe un peu d'elle quand les malades ne sont plus en danger ils sont placés à l'autre bout du service dans dix chambres individuelles en observation avant un placement dans un des autres bâtiments de l'hôpital il m'a l'air bien fatigué ici un malade atteint d'alzheimer au dernier degré à côté un cancéreux au stade terminal ça a été et même plus loin un patient dont il faut se protéger car il développe une maladie infectieuse bonjour madame comment ça va toutes les chambres d'observation sont occupés mais quand ces malades auront eu leurs résultats ils risquent fort ensuite de patienter ici dans des box improvisés en plein couloir à l'aide de quelques rideaux aucune intimité ni pour se reposer ni pour se restaurer c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon vous pouvez m'expliquer pourquoi vous servez ces patients là dans le couloir pour ces box improvisés entre deux rideaux dans le couloir le personnel parle de lit virtuel car les urgences servent aussi de salles d'attente pour l'ensemble de l'hôpital et ça dure parfois très longtemps cette dame attend depuis une semaine une place en gériatrie quant à ce malade cela fait trois jours qu'il est dans le couloir alors qu'il devrait être soigné en gastro entérologie le service est complet alors c'est mia se débrouille comme elle peut pour faire le tri elle accorde la priorité à certains profils et en premier lieu aux enfants des patients très sensibles ici quatre malades sur dix sont moins de 15 ans car il n'y a pas assez de pédiatres dans le département pour s'en occuper c'est mia a pris en charge un nourrisson de 11 jours il a de la fièvre et n'arrête pas de vomir urgence ou pas elle doit faire une prise de sang mais le problème avec les enfants c'est qu'ils prennent deux fois plus de temps qu'un adulte pour piquer vous mettez deux pour un simple soin un enfant demande deux fois plus de personne alors grave maladie ou simple bobologie jamais facile pour c'est mia de faire un diagnostic avec les bébés c'est aussi une prise en charge parce que les adultes ils vont mettre des mots sur leurs mots justement et alors que les enfants d'un en fait faut faut être très observateur il faut deviner les enfants c'est ce qui préoccupe le plus c'est mia car il ne peut jamais du premier coup d'oeil évaluer la gravité de leur maladie et un petit bobo peut très vite dégénérer en urgence vitale et on se dit bon oulala j'ai deux trois enfants en salle d'attente j'espère que voilà c'est pas très grave entre guillemets parce que ben voilà on peut nous amener un enfant qui d'aspect comme ça va plutôt bien pour n'importe qui et puis nous ben avec l'oeil professionnel on va voir qu'il ya quelque chose qui va pas et c'est justement ce qui va arriver c'est mia fait passer en priorité une petite fille de quatre ans ruth venu pour de simple démangeaisons mais au cours de l'examen l'infirmière décèle autre chose un problème respiratoire c'est beaucoup plus grave elle lui branche un appareil pour vérifier son taux d'oxygène dans le sang et la surprise au lieu d'être à 100% le taux tourne autour de 87 elle risque l'asphyxie elle respire pas bien à la base elle vient juste pour pour un urticaire d'accord une réaction allergique on sait pas quoi et puis en fait elle a une saturation qui est une mauvaise saturation alors d'où vient ce manque d'oxygène c'est mia appelle d'urgence un des quatre médecins de garde et elle informe la mère de la gravité de la situation la petite rude semble très affaiblie elle ne dit pas un mot c'est mia à vue juste mais les urgences sont bondés alors comment l'infirmière va-t-elle s'y prendre la vie de la petite fille est en danger il faut absolument lui trouver une place en salle de déchoquage mais nouveau problème tous les lits sont occupés alors c'est mia libère une place en faisant sortir le cas le moins grave ce patient venu pour une intoxication alimentaire il attendra dans le couloir car avec un manque d'oxygène le petit coeur de ruth bat plus vite que d'ordinaire et il risque de se fatiguer la petite fille commence à avoir peur c'est mia va tout faire pour la rassurer ça tu vois c'est un petit peu d'oxygène on va le mettre sur le nez voilà ça fait pas mal ça fait juste bizarre d'accord allez venez à côté d'elle madame tu vas lui tenir la main voilà pendant que moi je travaille les infirmières ne perdent pas une minute il faut identifier au plus vite la cause de sa maladie tous les urgentistes de la salle sont mobilisés autour de ruts grâce à la respiration artificielle le taux d'oxygène revient à 97% mais le coeur est instable avec 150 battements minutes au lieu de 100 en temps normal le seul pédiatre de garde à l'hôpital pendant les vacances fait alors son entrée le docteur coli un vieux de la vie et 20 ans d'expérience et très vite son diagnostic est inquiétant mais au bout de dix minutes les premiers examens ne sont pas bons il va falloir regarder ruth en observation alors où l'installer il n'y a plus de place aux urgences elle ne peut pas rester en salle de déchoquage où l'ambiance la stresse de plus en plus le médecin essaie de chercher une place dans l'hôpital dans d'autres services mais là aussi tout est complet sinon elle va elle va rester avec nous par contre une phonoscope là ok d'accord parce qu'on a zéro place le docteur coli a tranché elle doit rester aux urgences alors c'est mia va devoir de nouveau jongler avec lélie merci à tout de suite l'idéal serait de la placer dans le service de pédiatrie de l'hôpital que dirige le docteur coli mais pendant les vacances plus de la moitié de ses chambres sont fermées ça on le sait il y a des fermetures programmées parce qu'il faut bien que le personnel prenne ses vacances voilà donc sur une année bon donc il n'y a pas de soucis mais l'été effectivement je crois que tous les services de france et d'en avoir fonctionnent pareil c'est mia qui connaît les urgences par coeur a déniché pour ruth un endroit tranquille un petit box sans fenêtre mais problème il n'est pas équipé il faut installer les instruments de surveillance et toujours rassurer l'enfant je te le mette à la main ou au pied je te le met ici comme ça peut dessiner surtout faire une petite sieste la ruth voilà d'accord tu vas faire un petit dodo et pour l'instant si le coeur a retrouvé un rythme normal autour de 105 battements par minute le taux d'oxygène reste insuffisant aux environs de 95% les résultats de ces analyses sont alarmants en comparant ces différentes radios effectivement on voit que le coeur a augmenté de volume entre avril le mois d'avril et le mois de juillet donc inflammation au niveau du coeur autrement dit le coeur est mal irrigué et il grossit rapidement l'infarctus peut survenir à tout moment il faut placer ruth sous surveillance intensive elle ne peut pas rester dans son petit box de fortune il va falloir trouver une autre solution le docteur il va venir avec toi alors le docteur coli va prendre une décision un peu risquée de son propre chef il fait rouvrir dans son service de pédiatrie un lit alors même que le personnel n'est pas en nombre suffisant pour s'occuper de tous les patients il n'y a pas de lit mais en fait on doit son hospitalisation ici à la bonne volonté du personnel paramédical qui a accepté de la prendre pour sauver la petite ruth toute la pédiatrie se mobilise avec des heures supplémentaires en perspective les heures on les compte pas je pense que les autorités quand même le savent parfaitement que tout son départ c'est un départ de beaucoup ouvrir un lit supplémentaire sans avoir le personnel pour s'en occuper voilà les mesures que parfois les médecins sont obligés de prendre pour bien soigner leurs patients grâce au dévouement des infirmières la petite ruth s'en sortira elle devra prendre durant toute sa vie un médicament pour soigner son coeur l'alerte a été chaude mais parfois les urgences n'arrivent pas à absorber l'afflux de patients en tout genre un autre cas grave vient d'arriver dans le service c'est le grain de sable qui enrayait la belle mécanique il a 30 ans il s'appelle felipe un ouvrier dans le bâtiment qui vient d'avoir un grave accident la main sectionnée avec quoi vous êtes qui pense comme ça allez venez d'accord si felipe a atterri à aulnay c'est parce que la première clinique où il s'est rendu il ya deux heures ne pouvait pas l'opérer alors l'infirmière lui cherche une place en attendant que le chirurgien de garde se libère j'ai pas de brancard faut que je l'allonge à mon monsieur ok c'est là il ya une section de doigt là pardon vue à la clinique d'aulnay et lui ont dit faut aller direct à ballonger pour ospi voilà sauf que personne prévient je sais qu'il ya pas de place mais il est obligé de vraiment c'est opéré on vous comprend très bien n'ayez pas peur les infirmières vont procéder aux premiers examens je vais déballer mais elles savent qu'il n'y a plus de place pour le garder aux urgences seule solution l'opérer tout de suite si sa blessure n'est pas trop compliqué c'est la chirurgienne de garde qui va prendre la décision est ce que vous sentez bien le bout du doigt là monsieur quand je touche d'accord par rapport à ce doigt là si je fais là et si je fais là monsieur c'est pareil on s'est endormi d'accord est ce que c'est pareil que ce doit est ce que celui là c'est pareil que celui là c'est moi d'accord ok d'accord ok l'ouvrier n'est pas opérable aux urgences il faut l'emmener au bloc opératoire du service de chirurgie au troisième étage de l'hôpital c'est une grosse plaie avec des lésions profondes multiples on a vu que certains tendons ils étaient sanctionnés juste à l'oeil nu mais c'est une plaie qui doit être absolument prise en charge au bloc opératoire et c'est là que la machine des urgences va un peu se gripper felipe est envoyé à la radio pour préparer l'opération jusqu'ici tout fonctionne on leur accompagne dans le couloir où normalement un brancardier devrait venir le chercher et le conduire au bloc opératoire de l'hôpital au revoir monsieur mais au même moment la chirurgienne est appelée en urgence une petite fille s'est ouvert le menton il faut lui faire rapidement des points de suture pendant ce temps là felipe et commence à s'inquiéter personne n'est venu le chercher le temps passe il craint des séquelles irréversibles si sa main n'est pas opérée tout de suite alors il décide de prendre les choses en main et part à la recherche du service des urgences entraînant son brancard et sa perfusion les couloirs sont déserts felipe se retrouve dans les services fermés pendant les vacances il est complètement perdu il croise des ambulanciers qui vont le remettre sur le bon chemin mais pas de chance il le ramène à son point de départ dans le même couloir on ne s'est pas tout seul Les urgences sont débordées. Il n'y a plus de place pour lui. Alors, malgré la gravité de sa blessure, il doit patienter. Une demi-heure plus tard, un brancardier le récupère enfin. Mais pas pour l'emmener en chirurgie. Retour à la case départ dans le petit bloc aux urgences. Félippé n'est pas au bout de ses peines. Oui ? Une heure, excusez-moi. Encore une heure ? Non, non, non. Monsieur ? En vrai ? On va vous transférer dans une clinique pour les urgences des doigts, à Ponto Combo. D'accord ? C'est ça la France. C'est ça la France. C'est la troisième fois qu'on voit. Qu'est-ce qu'il va voir ? Mais pourquoi ? Parce que nous, là, on n'a plus de place dans l'hôpital. Qu'est-ce qui vous gêne ? Qu'est-ce qui vous gêne ? Oui. Ça, c'est jusqu'à 13h30. Oui, mais je comprends bien, mais c'est... Quelle heure ? Quelle heure ? Il est 16h, mais c'est bien. C'est bien pour ça. C'est bon pour ça. Ici, vous êtes mal. Madame, je ne suis pas médecin. Non, mais ici, on a fait vite. Vous êtes d'accord ? Je suis blessé. Oui, mais ici... Et après, c'est vous qui allez faire le mieux. Oui. Je pense que c'est le mieux. Oui, mais après, vous allez dans une clinique. Mais l'ambulance n'est pas encore arrivée. Il devra attendre une heure de plus. En fait, il aurait bien pu être opéré à Aulnay, sauf qu'une partie du service de chirurgie est en vacances. Et pendant ces périodes, des hôpitaux de la région jonglent avec leurs malades. Philippe arrivera à se faire opérer le jour même, mais il n'est pas prêt d'oublier sa balade aux urgences. Bonjour. A l'accueil, les patients continuent d'affluer. Cémia en voit défiler jusqu'à 150 par jour, 25% de plus qu'il y a 7 ans. Viens, Mathieu. Tu viens, mon loulou ? Seulement, voilà, dans cette augmentation, il y a un gros problème. La moitié des malades n'a rien à faire ici. La faute à certains médecins traitants qui se déchargent en envoyant leurs patients aux urgences. Nous poursuivons notre enquête à Avignon. Au centre hospitalier Henri Dufault, ici comme partout en France, les urgences sont régulièrement engorgées. Mais pas pour des cas graves. Caroline, 27 ans, est infirmière d'accueil comme Cémia. 80% des patients qu'elle reçoit viennent pour ce qu'on appelle la bobologie. En choisissant les urgences, elle ne s'attendait pas à soigner, par exemple, des piqûres de guêpes sans gravité. Bonjour. C'est trop long. Ah, ben oui, mais... C'est des urgences, hein, monsieur ? Essayez-vous, s'il vous plaît. Pour pas mourir, alors, ouais. Et ouais, et non ? Non. Mais il y a les urgences vitales et celles qui ne le sont pas. Ouais, ouais, tout à fait. Je comprends bien que vous en ayez marre, que ça gratte, tout ça, mais c'est une urgence vitale. Malheureusement... Sa tension est excellente, tout comme son état général. Mais le protocole médical doit être appliqué à la lettre, y compris pour la bobologie. Caroline doit déranger un médecin pour valider son diagnostic, et c'est Christophe qui s'y colle. C'est au bras, donc j'ai l'une ici. C'était quand, ça ? Euh, à 11h. Aucune urgence, c'est bien une simple piqûre sans gravité. Une ordonnance pour un anti-allergique, et le tour est joué. Ah, ok, parfait. De rien, au revoir. Ceci, c'est typique... Ah, les piqûres d'insectes, c'est systématique. Ouais, ouais. Soigner des piqûres d'insectes, ce n'est pas pour cela que Christophe est devenu urgentiste. Alors aujourd'hui, il est un peu désabusé, il voudrait se recentrer sur le coeur de son métier. Si vous voyez 80 personnes et que vous avez 50 vraies urgences et que vous en voyez 150 et que vous en avez l'air, au bout d'un moment, c'est vrai qu'il y a une part de désintéressement. Je pense qu'il faut... On essaie de recentrer notre énergie sur ce qui est encore intéressant en médecine d'urgence et qu'on peut faire, en sachant que, ben, on fait l'air, t'as tout le reste. C'est-à-dire qu'il faut donner des avis sur tout, il faut être vigilant sur tout. Et les petits bobos se succèdent. Les urgences se transforment en simple cabinet médical de consultation. Bonjour, madame, je suis infirmière d'accueil. J'ai eu une crise de foie où l'estomac s'en me pince. J'ai des vertiges, des mosées. Vous avez peut-être une petite gastro, hein ? D'accord. Je vais aller voir avec le médecin, d'accord ? Et Christophe doit à nouveau se déplacer pour une petite gastro qui aurait dû être soignée par un médecin traitant. Et vous revoyez votre médecin, vous prenez rendez-vous avec lui ? Oui, à 16h30, j'ai rendez-vous. Aujourd'hui ? Oui. Et pourquoi vous êtes venue ici, alors ? Ben, je ne pouvais plus tenir le corps. Est-ce que j'arrive à travailler ? Je suis tombée de... Christophe est abasourdi. La patiente n'a pas pu attendre 3 heures à la consultation prévue en ville. Les urgences sont victimes de leur disponibilité. C'est vrai que les gens trouvent une permanence de soins aux urgences. 24h sur 24, les urgences se sont ouvertes. Les gens ont perdu l'habitude d'attendre ou de se rendre compte que l'urgence qu'eux pensent être une urgence est en fait relative. et du coup, peut attendre quelques heures, voire quelques jours en fonction des disponibilités du médecin. Et ils prennent la médecine comme un produit consommable, consommable. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, ils viennent dans les services d'urgence, ils ne veulent pas attendre, ils peuvent être même virulents sur leur demande. Vous avez mal loué, vous êtes humain ? Oui. Ça me fait comme des grandes contractures. Oui. Caroline le déplore aussi. Ses consultations occupent plus de la moitié de sa semaine de garde. Il y a des jours où c'est épuisant, quoi. Premier jour, ça va. Deuxième jour, ça va. Mais le troisième, il est dur. Le troisième, il est dur. Alors bon, moi, je suis quand même encore assez jeune. Mais c'est vrai que les collègues qui sont un peu plus âgés, elles trouvent ça rude. Et quand on a des journées à 150 entrées, ça fait un peu raide. Encore plus étonnant, certains malades sans gravité se font parfois transporter par l'ambulance des pompiers, comme ce jeune homme qui, lui aussi, a juste un peu mal au ventre. Vous le prenez un puis l'autre, ça fond sous la langue. Je vous laisse patienter dans la salle d'attente orange, là, le médecin va vous voir. Ça va être long. Il y a du monde. Monsieur, bonjour. Alors pourquoi les pompiers et le SAMU amènent-ils des petits malades aux urgences, quitte à les engorger au détriment des véritables patients qui risquent leur vie. Notre enquête nous conduit au centre d'appel du SAMU et des pompiers d'Avignon. C'est là que sont réceptionnés tous les appels d'urgence. Le SAMU, bonjour. Et ce que nous allons y découvrir a de quoi surprendre. Le docteur Servet, qui est de garde, passe son temps à répondre à des appels pour le moins surprenants. Vous êtes son mari ? Oui. Donc, vous nous appelez parce que... Un limbago. D'accord. Un limbago, c'est-à-dire un mal de dos, ne nécessite pas de soins urgents. Il faut rester couché et patienté. Pourtant... Je vais vous envoyer une ambulance privée. D'accord. Une ambulance pour un limbago ? Est-ce qu'un médecin de ville n'aurait pas suffi ? On a de moins en moins la ressource de pouvoir envoyer les médecins sur place consulter au domicile leurs propres patients. C'est devenu quasiment impossible. Et cerise sur le gâteau, les médecins renvoient leurs patients aux urgences. En leur absence, figurent sur l'ensemble de leurs répondeurs le message comme quoi, en cas d'urgence, il convient de faire le case. Il y a encore 20 ans, tout le monde pouvait appeler son médecin en urgence car il était obligé de faire des gardes et se déplacer de jour comme de nuit. Mais la loi a changé. En 2002, sous la pression des syndicats, le gouvernement a réformé le code de la santé. Désormais, les médecins participent à la permanence des soins uniquement sur la base du volontariat. Autrement dit, les docteurs ne sont plus obligés de faire des gardes. et c'est à partir de là que les urgences ont commencé à récupérer une multitude de patients et leurs petits bobos. Une réforme qui n'est pas sans risque, notamment pour les infirmières d'accueil. Monopolisées par des cas sans gravité, ont-elles suffisamment de disponibilité pour repérer le patient qui, lui, risque de mourir ? Exemple, ce jour-là où Caroline reçoit une patiente amenée tranquillement par son fils. Elle a la langue gonflée. A priori, aucune urgence. C'est la première fois que ça lui arrive, ça ? Oui, oui. Vous êtes avec elle ? Oui, oui. D'accord. D'accord. Super. Allez, venez, madame. Mais Caroline suspecte un problème beaucoup plus grave. Je te mets là une petite dame qui a appelé son fils puisqu'elle a la langue qui a bien gonflée. Elle est gênue pour respirer. Elle a une boule là qui vient de sortir. Elle n'a pas notion de picture. Je la mets là parce que... Ça va pas ? Ouais. Tu vois ? Et selon la procédure, le médecin de garde vient ausculter rapidement la malade. Bonjour, madame. Qu'est-ce que vous arrive ? Qu'est-ce que vous arrivez ? Tiens. Tu me fais assez d'un, d'une, hein ? Oh non. Il faut lui mettre le rôle. Ouais. Tu lui mets de l'adraie en aérosol. Ouais. Je fais 3 mg d'adraie, s'il te plaît. Ça arrive brutalement ? Oui. En examinant la gorge, le médecin a vite pris conscience de la gravité des choses. Elle va faire 60. La langue gonfle à vue d'oeil. Elle est placée sous un masque qui lui envoie de l'adrénaline pour la soulager. Parce qu'elle a un oedème majeur de la langue, en fait, avec un début d'engraissement au niveau de la glotte. Les voies aériennes sont en train de s'obstruer, donc il faut être très attentif sur l'évolution de cette dame-là. Mais les médicaments ne lui font qu'un effet. Son état s'aggrave. Elle ne parvient pratiquement plus à respirer. Ça vous sert dans la gorge ? Ça vous sert dans la gorge, oui. D'accord. On a fait tout ce qu'on pouvait. Ça a continué à se dégrader sur le plan respiratoire. Il y a urgence. Le médecin décide de la transférer au bloc opératoire pour pratiquer une trachéotomie. On va vous amener au bloc opératoire, madame. Ce sera obligé de vous aider à respirer de façon artificielle. Il faut l'opérer rapidement. Le temps presse. Même pas le temps de l'endormir complètement. Elle sera opérée sous une simple anesthésie locale. ça va aller mieux pour respirer. Ne cherchez pas à taper. Il n'y avait pas une minute à perdre. La trachéotomie va lui sauver la vie. Tant qu'il y a la trachéotomie, on ne peut plus parler. les lèvres ne passent plus en haut. Il passe là. D'accord ? Vous arrivez mieux à respirer. C'est parce qu'un petit bobo peut cacher une véritable détresse que les urgences prennent soin d'accueillir chaque patient. Mais du coup, les abus sont nombreux. Notre enquête va révéler que les particuliers ne sont pas les seuls à profiter des urgentistes. En effet, l'hôpital est devenu le point de chute d'une clientèle pas vraiment malade et dont certaines institutions cherchent à se débarrasser par tous les moyens. Direction la Côte d'Azur. avec l'hélicoptère d'un des plus gros services d'urgence de France, celui de Nice, la ville qui mise beaucoup sur son énorme business touristique. Aujourd'hui, les médecins sont allés récupérer une jeune femme dans un hameau isolé de l'arrière-pays. Elle doit accoucher d'une minute à l'autre. C'est la face noble du service des urgences. Mais il existe un autre aspect de ce service beaucoup plus ingrat, surtout le week-end. Nous sommes vendredi soir et dans la cour de l'hôpital, les ambulances se suivent sans répit. Les malades qu'elles déposent sont tous frappés par la même pathologie, ivresse au dernier degré. c'est un défilé permanent de malades alcoolisées. en quelques heures, les urgences se transforment en cours des miracles. Certains patients sont totalement inconscients, d'autres très agités. rirent et mêchés. il faut les surveiller de près pour éviter tout accident une bonne nuit de sommeil pourrait peut-être suffire mais le protocole des urgences sera appliqué à la lettre il faut examiner chaque patient d'accord et vous êtes tombé vous êtes tombé vous étiez à vélo là pour travailler ces nuits là il faut être armé d'une bonne dose de patience c'est le cas de fernand ce soir c'est lui le chef des urgences un sacré personnage 40 ans de médecine derrière lui et motivé comme au premier jour alors pourquoi tu cries tu as faim tu as faim d'accord on va voir si on peut te donner une petite collation fernand c'est le médecin le plus expérimenté des urgences un service qu'il aime bien parce qu'il lui procure une bonne dose d'adrénaline qu'il ne trouve pas ailleurs dans l'hôpital c'est moi je suis pas médecin urgentiste en fait moi je suis pneumologue et je dirige l'unité de soins intensifs respiratoires et je fais des urgences je fais des en plus des gardes aux urgences régulièrement en fait ça permet d'abord d'avoir de voir des relations parce que les nos patients qu'on reçoit dans les services souvent ils viennent des urgences donc ça permet de d'être en amont et de voir ce qui se passe et puis ça permet de lier des liens ça permet de voir une pathologie qu'on voit pas parce qu'en fait même dans la spécialité on a des on a des pathologies qui sont un peu borderline et puis ça fait partie de notre mission et sa soirée commence par l'arrivée d'un alcoolique qui paraît bien mal en point bonjour vous appelez comment ça va qu'est ce qui vous amène vous avez bu il a bu c'est certain mais fernand détecte un autre problème vous avez un traitement pour pour l'asthme rien qui fait un patient asthmatique et qui semble en pleine crise vous fumez beaucoup de paquets par jour depuis longtemps 40 ans d'accord on va vous mettre dans un box pour faire un aérosol pour dégager les bronches ok mais fernand un problème nous sommes en début de week-end il doit accueillir ses patients difficiles avec moitié moins de personnel qu'en semaine pour l'hôpital de nice ils seront en tout et pour tout deux médecins confirmés de garde lui et isabelle une autre urgentiste dix ans de métier elle aussi déplore l'arrivée de tant de patients alcoolisés alors moi j'en ai sept moi j'en ai sept et je crois que mon collègue en a trois ou quatre aussi donc on a plus de dix quoi qui prennent des box du coup en plus il faut les surveiller il faut parce qu'ils font des complications type d'hypoglycémie ou enfin il faut les surveiller régulièrement donc ils prennent énormément de temps le personnel et toute la nuit quoi après aussi il y a le système que dès que les personnes sont alcoolisées sur la voie publique on nous les amène avant les gens ils terminaient leur nuit entre guillemets à des cuvées chez eux quoi maintenant on les amène tout est parti le mois d'avril dernier pour que nice conserve son image de carte postale le maire a publié un arrêté concernant les fêtards la nuit il est interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique après 20 heures et ce n'est pas tout si l'alcool reste autorisé de jour il devient proscrit même sur les plages de la ville dès la tombée de la nuit jusqu'au petit matin du coup la police interpelle tous les contrevenants et pour ne prendre aucun risque en cas de coma éthylique les policiers emmènent aux urgences les fêtards éméchés et voilà pourquoi chaque week-end fernand isabelle voit débarquer des dizaines de personnes ivres ou qui refusent l'éthylotest comme cette jeune femme dans ce cas la prise de sang est obligatoire et c'est aux urgences que tout se passe du travail supplémentaire pour les urgentistes l'automobiliste est amené à l'écart dans un box sécurisé réservé aux détenus et le médecin de garde doit procéder à la prise de sang mais tout va se compliquer vers 21h au milieu des alcooliques isabelle doit accueillir une urgence vitale cette personne âgée a fait un avc un accident vasculaire cérébral les artères du cerveau sont bouchés par un caillot le patient risque la paralysie il est toujours conscient mais il n'arrive déjà plus à s'exprimer isabelle ne doit pas perdre une minute électrocardiogramme pour voir si le coeur bat normalement puis nouvelle auscultation pour déceler l'avancée de la paralysie cette jambe elle bouge un petit peu vous arrivez à la bouger celle-ci alors celle-ci elle bouge voilà et celle-ci essayez de la lever non j'ai pas le bras oui pas le bras essayez la jambe l'homme ne parvient pas à bouger le bras la paralysie gagne il faut intervenir pour éviter qu'elle soit irréversible isabelle doit faire appel à un neurologue un spécialiste du cerveau mais le week-end elle n'a sous la main qu'une interne en neurologie c'est à dire un médecin débutant le compte à rebours est lancé en moyenne une victime d'avc risque une paralysie irréversible 4h30 après l'attaque on a un délai vraiment très très court les pompiers on nous amène très vite et nous on les voit très rapide derrière c'est l'urgence de la soirée elle va monopoliser une bonne partie du personnel qui va devoir en plus s'occuper des fêtards et c'est maintenant l'heure des sorties de boîte de nuit après les patients ivres fernand est confronté à des cas encore plus compliqués à gérer des malades complètement perturbés par une consommation excessive de stupéfiants qu'est ce que vous avez pris qu'est ce que vous avez pris les fumées vous avez pris quoi de l'hectasie d'alcool j'étais en boîte on savait pas ce que c'est j'ai pris de méfait drone du coup j'en avais déjà pris avant mais là je tiens pas le bout quoi j'ai eu en 8 ouais c'est ça ouais mais détendez vous c'est quelqu'un qui a fait des abus de drogue et de substances illicites en boîte c'est là bas c'est là bas venez là bas venez là bas il veut aller aux toilettes parce que sinon il va se retrouver par terre ouais c'est une enfête c'est une enfête problème fernand ne connaît pas la drogue qui l'a ingurgité en plein milieu de la nuit l'équipe cherche sur internet à quoi peut bien ressembler ce nouveau produit stupéfiant il est très speed les versions speed les versions speed souvent ils font des mélanges et c'est des drogues qui sont coupés qui sont mélangés avec d'autres choses et on sait pas trop quoi il pour lui il est censé avoir pris la méphait drone mais autant ils ont rajouté quelque chose les nuits de week-end fernand n'a pas de toxicologue sous la main il doit se débrouiller tout seul cette fois sur un site spécialisé d'un centre antipoison on connaît sur certains effets en particulier des problèmes de des problèmes des problèmes cardiaques donc on va surveiller son électrocardiogramme et puis on va attendre qu'il élimine la drogue et là en l'occurrence ça prend à peu près 2 3 à 6 heures donc il va falloir le garder pendant 2 3 à 6 heures mais il a surtout découvert qu'en angleterre cette drogue avait déjà causé la mort d'une vingtaine de personnes n'inquiétez pas n'inquiétez pas n'inquiétez pas fernand va donc surveiller son patient de très près toute la nuit pendant ce temps pour le malade qui a fait un avc le compte à rebours se poursuit cela fait déjà deux heures que l'accident s'est produit il faut vite dissoudre le caillot qui bouche ses artères mais pour savoir où il se trouve il doit passer une irm une imagerie médicale c'est à dire un scanner de son cerveau mais voilà la nuit il n'y a personne à l'irm et ni les urgentistes ni la jeune interne en neurologie ne sont capables de faire fonctionner la machine il faut appeler une opératrice d'astreinte merci l'opératrice est en route mais le temps passe encore un quart d'heure de perdu elle arrive enfin sur les chapeaux de roue pas le temps d'enfiler sa blouse blanche elle installe le malade dans le scanner chaque année 130 mille personnes sont victimes d'avc et près de 50 mille en meurt faute d'arriver dans les délais à l'hôpital l'interne examine les radios elle veut connaître l'étendue des dégâts et surtout savoir si elle est toujours dans les temps pour réaliser le traitement en urgence qui est la trombolyse donc là il ya le neurologue de garde astreinte en fait qui va se déplacer on organise tout la course contre la montre continue il faut appeler maintenant la neurologue de garde pour repérer le malade et 4h30 après son admission à l'hôpital le patient entre au bloc l'opération va réussir le malade s'en sortira sans séquelles mais c'était moins une aux urgences fernand n'est pas tranquille nous le retrouvons au chevet de son patient qui s'est intoxiqué avec une nouvelle drogue très dangereuse le risque d'arrêt cardiaque est toujours élevé n'est pas mal dans la poitrine d'habitude ça vous fait quoi comme effet c'est un excitant quoi ouais mais là jamais vous avez été comme ça maintenant je vais peut-être fait un petit surdosage là non même pas mais si vous dites que vous avez pris deux fois là ouais mais ça m'est déjà arrivé même trois ben c'est quand même responsable de prendre cardiaque donc il faudrait peut-être pas c'est bizarre que quand même que ça passe ça ben non c'est des amphétamines ça peut provoquer des infarctus c'est une drogue ouais il ya des gens qui meurent aussi de prendre de ce genre de substance ben oui fernand n'a pas trouvé d'antidote alors il va surveiller son malade toute la nuit au cas où il ferait un infarctus cela prendra 9 heures et après quelques examens le patient pourra rentrer chez lui au petit matin la plupart des fêtards et méchés vont pouvoir quitter les urgences mais pour fernand et son équipe s'il n'y a pas eu de gros pépins la charge de travail parasité par ces malades difficiles est de plus en plus intenable et la r1 qui est à l'heure 7000 classique calme ça fait ça fait rire le infirmier fait tard ivrogne les urgences doivent accueillir toute une population que certaines villes ne veulent plus voir traîner dans leur rue mais elles servent aussi de plus en plus d'annexes à d'autres institutions qui veulent se débarrasser de malades encombrant un scandale que nous avons découvert à avignon l'hôpital qui est déjà débordé par la bobologie christophe découvre le dossier d'une vieille dame accompagnée d'une lettre de son médecin traitant qui demande son admission aux urgences cette personne âgée la voici elle a été déposée par sa fille qui elle est immédiatement reparti mais il n'y a aucune urgence vitale et elle n'est pas du tout malade seulement elle ne peut plus vivre seul chez elle et sa fille ne peut pas s'en occuper la fille a sous-estimé la charge de sa maman donc visiblement elle n'y arrive pas elle fait appel à son médecin qui par le courrier propose une hospitalisation donc sans avoir réellement évalué les choses en fait la famille et son docteur ont trouvé une combine pour faire admettre cette vieille dame à l'hôpital en forçant la porte des urgences rédigé une ordonnance avec un motif bidon un simple mal de dos bonjour madame depuis quelques années christophe voit débarquer dans le service ce type de patients d'accord mais pourquoi vous venez aujourd'hui aux urgences je voudrais d'appeler voilà aller en maison de repos d'accord et vous avez des enfants qui peuvent s'occuper de vous d'accord aujourd'hui vous venez nous voir et vous allez rester quelques jours à l'hôpital il n'y a rien à faire ici dans les services des urgences d'accord donc je vais programmer les examens et vous serez revus après d'accord voilà au revoir madame pour l'instant christophe est obligé de l'examiner mais ce genre d'hospitalisation forcée est loin d'être isolé est ce qu'on peut lui prendre une tension droite gauche s'il vous plaît car au même moment stéphane notre médecin de garde s'occupe lui aussi d'une femme âgée venue en ambulance mais sans urgence particulière et c'est la deuxième fois ce mois ci qu'elle force la porte de l'hôpital mais là hier ou avant-hier vous avez pas eu d'épisode de douleur pas du tout d'accord très très bien aucune gravité non plus mais voilà le vrai motif de sa présence ici beaucoup de familles veulent se débarrasser de leurs parents âgés et les envoyer en maison de retraite mais les places sont rares et les démarches compliquées en passant par la case hôpital ce sont les urgentistes qui vont s'occuper de tout stéphane connaît bien cette astuce réussir un placement prend du temps demande beaucoup d'énergie de la part de l'entourage et du médecin traitant nécessite d'intervenir auprès des services sociaux et c'est vrai qu'il ya une certaine facilité d'envoyer les patients de ce type même sans urgence médicale aux urgences en considérant que l'usine hospitalière permettra avec tous ses moyens de trouver une solution adaptée et adéquate christophe et stéphane vont devoir prendre de leur temps pour trouver une place à ces vieilles dames encore une fois les urgentistes sont pris en otage les familles où les médecins traitants leur font jouer le rôle des services sociaux et ils ne sont pas les seuls à abuser de leur dévouement l'après-midi l'hôpital voit influer d'autres personnes âgées et cette fois elles ont l'air vraiment mal en point mais c'est encore une filière d'hospitalisation abusive ces malades ont tous un point commun ils proviennent de maisons de retraite un scénario bien rodé certains hospices se débarrassent aux urgences de leurs pensionnaires dès que leur état de santé monopolise trop de personnel pourtant il n'y a aucune justification médicale ces patients pourraient être soignés en maison de retraite et pas à l'hôpital mais surtout 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 c'est une patiente qui n'était pas pour nous et on fait le boulot des autres voilà mais bon on le fait on le fait pour l'intérêt de la patiente bonjour bonjour docteur cameron je suis médecin des urgences qu'est ce qui se passe vous avez mal au pied au talon des pieds cette dame a des escarres de profondes plaies au talon à cause d'une immobilisation prolongée la négligence d'une maison de retraite qui a du mal à s'occuper de tous ses pensionnaires on va vous faire un calme ans avant de faire les de regarder les pansements d'accord et en plus elle est complètement déshydratée elle se la s'alimente plus donc en fait c'est un cercle vicieux l'escar est aggravé par l'état nutritionnel par les déshydratations externe on n'arrive pas à leur maison de retraite ils n'arrivent pas contre contrôler les choses donc ça nécessite un appui un appui hospitalier on sait pas vraiment de l'urgence mais c'est quelqu'un qui doit être pris en charge oui alors ce type de de passion c'est un quotidien 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 et de plus en plus un quart d'heure plus tard c'est un autre patient de 84 ans qui arrive totalement déshydraté toujours en provenance d'une maison de retraite et pour stéphane encore une hospitalisation qui aurait pu être évité bonjour vous êtes à l'hôpital monsieur monsieur qui est quand même déjà un peu altéré qui vient en maison de retraite et donc sur lequel on va essayer de stabiliser l'état pour éviter que ça s'aggrave plus parce qu'il en est déjà le ministère de la santé estime à plus de 300 milles par an ce genre d'hospitalisation dont une bonne partie sont le fait d'institutions pour personnes âgées alors pourquoi sont-elles montrées du doigt par les urgences c'est ce que nous avons voulu savoir nous avons enquêté dans le pas de calais à la maison de retraite de dèvres un hospice financé par le conseil général l'hébergement coûte 1800 euros par mois et d'après le personnel c'est insuffisant pour embaucher des infirmières supplémentaires à l'heure du goûter kéti une aide soignante est aux petits soins pour chacun en apparence tout va bien pourtant kéti se plaint il n'y a pas d'un coup d'hébergement il n'y a pas d'hébergement de leur donner à boire et c'est vrai qu'il faut toujours être derrière eux toujours attentif même à leur moindre appel même si en apparence tout va bien pourtant qu'éti se plaint il n'y a pas assez d'infirmières pour s'occuper de tous les pensionnaires vous voyez cet après midi je suis seul pour 14 résidents voire 15 puisqu'on a une entrée aujourd'hui c'est vrai que c'est pour le plus que vous en ayez deux trois qui ont besoin de vous on peut pas être disponible pour tout le monde il ya un manque de personnel et à l'étage supérieur celui des fins de vie le problème se pose aussi parce qu'on a des fins de vie tout ça qu'on peut pas vraiment s'occuper correctement c'est toujours du vite fait on peut pas donner à donner à manger une personne en cinq minutes de temps on s'occuper de l'alimentation l'hydratation donc faire nos soins correctement aussi impossible de bien soigner les pensionnaires dont l'état de santé se dégrade trop vite voilà pourquoi le directeur nicolas martinet fait souvent appel aux urgences par précaution la nuit pour 96 résidents ici j'ai deux veilleurs de nuit un aide soignant une auxiliaire de vie comment peut-il faire face correctement à une personne qui chute une personne qui qui a un souci de santé un peu aggravé le résultat des courses on arrive à ce que vous venez de dire on appelle les pompiers ou le samu pour venir chercher la personne en urgence et la personne passe la nuit à l'hôpital et on nous la renvoie le lendemain matin en disant ce n'était pas nécessaire de l'hospitaliser et voilà comment les urgences deviennent une annexe de certaines maisons de retraite on cristallise toutes les difficultés actuelles qu'elles soient sociales sociétales organisationnelles voilà tous nos impacts en fait et si les hospitalisations abusives ont enragé bruno c'est parce que cela lui prend du temps au détriment de cas très douloureux pour lesquels il voudrait plus s'investir ça va mieux madame à quel endroit vous allez mal au ventre comme par exemple cette patiente atteinte d'un cancer en phase terminale et qui vient d'arriver en grande détresse respiratoire tu lui fais 3 mg 10 10 3 mg ok c'est pour sauver ce genre de malade en danger de mort qu'il est devenu urgentiste il y a maintenant 20 ans il commence l'examen et s'aperçoit que son abdomen est anormalement gonflé voilà peut-être pourquoi elle a du mal à respirer donc elle a un épanchement à l'intérieur de l'abdomen qui est dû à ça qui est dû à sa maladie on va essayer de retirer un peu de liquide dans le ventre d'accord allez je pique donc le liquide va s'écouler et ensuite le fait d'avoir un petit peu moins de liquide à l'intérieur du ventre ça sera occasion d'un petit peu moins de pression et donc cela va améliorer sur le plan respiratoire ce sera moins fatiguant pour elle pour respirer malgré cette intervention les difficultés respiratoires persistent bruno décide de l'emmener au scanner pour un examen plus approfondi autrement dit ses poumons ne reçoivent plus de sang ça veut dire que c'est très 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 grave une embolie ça soigne mais les médicaments sont incompatibles avec le cancer généralisé de la patiente il risquerait de provoquer une hémorragie bruno se sent désespérément impuissant on est bout des choses pour cette patiente après il faut savoir s'arrêter quoi lui imposer un traitement qui risque qui a une très forte probabilité de lui occasionner d'autres complications de la faire souffrir c'est pas très éthique malgré qu'on sait qu'on a un médicament qui serait efficace et ouais mais c'est sa patiente est condamnée il lui faut annoncer la mauvaise nouvelle à la famille pour bruno l'urgence maintenant c'est de lui trouver un lit car pas question d'abandonner sa patiente sur un brancard d'hôpital dans le couloir alors il va appeler tous les services de l'hôpital excuse moi de te déranger est ce que tu aurais éventuellement une place mais les places sont chères et elles sont surtout réservées aux soins difficile de céder un lit à une malade en fin de vie mais à force d'acharnement bruno lui trouve enfin une place dans cette unité d'hospitalisation de courte durée c'est ici que la dame décédera dignement auprès de sa famille deux heures plus tard manque de personnel pénurie de lit et hospitalisation abusive voilà pourquoi les urgences sont si souvent débordés pour autant aucun des urgentistes ne baissent les bras à aulnay-sous-bois c'est mia entame sa sixième année à l'accueil du service avec une attention toute particulière apportée aux enfants à avignon christophe et caroline se démènent toujours entre bobologie et urgence vitale quant à fernand malgré ses démêlés avec les ivrognes et les drogués il ne quitterait pour rien au monde s'égarde aux urgences de nice ani on Sous-titrage ST' 501